On se croirait dans une jungle ici. Erreur. Nous sommes bel et bien au plus haut lieu du savoir qu'est l'université d'Abo-Mekalavi. Un tour dans les résidences universitaires Assane II, BDB, Equis et Bonjour les dégâts. Les reptiles, les araignées et plusieurs autres insectes sont les maîtres lieux. A l'intérieur de ces résidences, c'est le comble. Tout est rune et poussière. Les toits perforés et au vent, pas les intempéries des nids aux chauves-souris, des mules lézardées, les résidences universitaires Assane II et Kiss, qui avaient accueilli des étudiants il y a de cela 20 ans, se trouvent dans un état lamentable. Pour les responsables étudiants, c'est la désolation. Vous pouvez déjà constater mon sentiment à travers rien que mon regard sur le visage. Voyez-vous, lorsque nous disons que l'étudiant est toujours ou a toujours été l'orphelin de la communauté universitaire, et tout, on pense que non, que nous nous jouons à la politique de la victimisation. Ça n'a jamais été le cas. Vous avez constaté, depuis 2004, juin 2004, on a procédé à l'inauguration du bâtiment Assane II. Mais à ce jour, en réalité, ce bâtiment est fermé. Fermé de l'irrissensibilité de nos cadres à divers niveaux. C'est triste parce qu'au même moment où le nombre d'étudiants demandeurs de résidences universitaires ne cessent de s'accroître, il y a des bâtiments qui sont chaque année fermés, où il y a des bâtiments qui ne sont jamais finis, qui n'ont jamais fini d'être construits, comme le bâtiment Bébide. Voyez-vous, c'est un éléphant blanc que nous avons à l'université. C'est un bâtiment réellement, si c'est fini, ça peut contenir jusqu'à 296 lits. Mais là, voyez-vous, ce n'est pas fini. Et donc, c'est un éléphant blanc, donc il y a des étudiants, pendant ce temps, il y a des étudiants qui crèchent, qui dorment la belle étoile. Bâtiment sans porte ni fenêtre, installation électrique et plomberie vandalisées. Mûres lézardées, ce bâtiment Bébide est bloqué à l'étape de la fondation. Le reste des matériaux de construction est abandonné aux intempéries. Les étudiants condamnent fortement ces éléphants blancs sur le campus d'Abou-Mekalavi. De ces bâtiments, il y a toutes résidences qui sont à côté. Il y a des animaux dangereux qui peuvent venir ici. Et ne prend pas ici pour venir intégrer les horizons. Ça veut dire que l'étudiant qui est en résidence n'est pas en sécurité. Oui. Mais regardez un peu à côté de nous. Nous sommes entourés d'Eb. Il faut reconnaître que dans notre pays, ici au Bénin, l'État, nos dirigeants, nos gouvernants ont démissionné. Je ne comprends pas. Je ne sais même pas dans quel pays sommes-nous. Si c'est des échéances politiques, on est là, on prend la jeunesse pour instrumentaliser, pour faire des faux promesses. Mais une fois aux assauts, cette jeunesse-là n'est plus la préoccupation ou bien la priorité de nos dirigeants. Je ne comprends pas. Dans une grande université comme celle d'Abou-Mekalavi, que vous voyez, il y a les forêts partout, des reptiles. On n'a pas couru tout ça là avec vous. Mais dans le même temps, on nous demande de payer. Les responsables étudiants n'ont pas manqué d'interpeller les gouvernants. Nous ne sommes pas encore la priorité du gouvernement qui est là. Si tant est que la jeunesse en général et celles étudiantines est la priorité du gouvernement et tout, que le gouvernement se saisisse de ces dossiers-là. Toutes nos tentatives pour interviver les responsables du Centre des oeuvres Université et Sociales, Cours AC, ont été vaines. Les responsables feraient mieux de parer plutôt au pire, comme l'effondrement des bâtiments et une course poursuite des étudiants par les reptiles. Sous-titrage ST' 501